Bienvenue sur BFM Business, si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman et nous rejoignent Jean-Baptiste Tueil, journaliste BFM Business et Xavier Tittleman. Bonjour. Bonjour. Consultant en défense aéronautique, vous étiez présent ce matin à la conférence du GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. On fait le point d'abord avec vous, Annalisa Capellini, son président Guillaume Faury a présenté un bilan très positif pour le secteur en 2022. Et oui, on peut commencer par dire que 2022 a été l'année de la reprise pour cette industrie après deux ans de crise, notamment à la pandémie. On va commencer par regarder le chiffre d'affaires qui dépasse désormais les 60 milliards d'euros avec une nette progression, surtout du secteur civil, qui représente presque 70% de chiffre d'affaires. C'est plutôt les activités du secteur de la défense qui reculent, même si c'est un trait léger recul à moins 1,7%. Il y a un fort rebond aussi pour les commandes, surtout pour le secteur défense, cette fois-ci, qui arrive à près de 40 milliards d'euros, notamment grâce aux commandes de Rafale. Et enfin, dernier point, les emplois. 2022 a été une année très créatrice d'emplois. Il y a désormais quasiment 200 000 personnes qui travaillent dans le secteur de l'industrie aéronautique en France. Ça représente une croissance nette de 7 000 emplois, ce qui permet d'effacer une partie des pertes d'effectifs pendant la période pandémique. Merci beaucoup, Annalisa, pour ce bilan très complet. Notez d'ailleurs que ce soir, Edwige Chevrillon reçoit à 19h30, dans la grande interview, Guillaume Faury, invité exceptionnel, président exécutif d'Airbus et du GIFAS. Xavier Titelman, consultant en défense aéronautique. Ça y est, on le voit là avec les chiffres qu'on vient d'exposer. L'industrie, elle est repartie, surtout dans le civil, mais toujours aussi très fortement dans le militaire. Alors oui, effectivement, on a même des prises de commandes dans la défense qui sont supérieures aux prises de commandes du civil pour l'année 2022. C'est-à-dire qu'on a une tendance, en tous les cas, à la reprise. On a un chiffre d'affaires qui n'est pas encore celui qu'on avait en 2019 parce qu'on sort de ce Covid. Maintenant, les prises de commandes qu'on a aujourd'hui sont supérieures aux chiffres d'affaires de l'année 2022. Donc ça va continuer à accroître. Et les résultats en demi-teinte militaire de l'année dernière sont parce qu'il y avait des commandes qui étaient un petit peu plus faibles avant, évidemment, la guerre en Ukraine. Donc la guerre en Ukraine est un des facteurs de relance de cette industrie. Mais de toute façon, même l'année dernière, on voyait les ventes de rafales, par exemple, qui ont été un grand, grand succès avec les grands contrats avec les Émirats, beaucoup d'autres, l'Indonésie, peut-être la Colombie. Il y a beaucoup, beaucoup d'options. Jean-Baptiste, tu as de très belles performances dans ces activités de défense. On revient... Oui, excellent. Enfin, c'est malheureusement porté par l'actualité. On revient là, effectivement, à un schéma un petit peu plus traditionnel qui est de dire que les commandes civiles sont en train de repasser quand même, malgré tout, devant les commandes militaires. Ces commandes militaires qui ont permis, pendant la crise du Covid, à tout le secteur de tenir le coup. Ça, il faut le noter parce que ça s'était quasiment jamais vu. Elles ont pris le relais, en tout cas, ces commandes militaires pendant le Covid, des commandes civiles qui, elles, étaient complètement à la traîne. Et là, on retourne à quelque chose d'avant-crise, 2018-2019, avec une aversion douce qui s'effectue. Et donc, comme le disait Xavier, des commandes militaires qui, quand même, sont portées par l'actualité, aussi par la LPM à venir, qui est quand même 413 milliards d'euros dans les années qui viennent. Donc, qui restent quand même très robustes et très fortes. – Voilà, on revient à un schéma plus traditionnel. Loi de programmation militaire. – Absolument, pardon. Loi de programmation militaire. – Juste pour que tout le monde, tous ceux qui nous suivent aussi comprennent bien. Jean-Marc. – Oui, ce qui est frappant dans ce secteur, c'est que c'est un secteur qui est encore très politique. On a dit que c'était la guerre qui avait influé la guerre en Ukraine. Je rappelle quand même que depuis 1945, les deux principales puissances industrielles, que sont l'Allemagne et le Japon, ne peuvent pas aller dans ce secteur sans l'autorisation des États-Unis. Ce qui fait qu'ils ne fabriquent pas d'avions de guerre. Ce qui fait qu'effectivement, ils sont associés à des programmes pour les ailes de civils. Mais ils sont encore bridés. Et ce qui a donné la force à l'Angleterre. Et c'est surtout à nous. C'est-à-dire que nous, potentiellement, sur le plan politique, on est en capacité, effectivement, de répondre. La deuxième remarque que je ferai, c'est sur l'aspect purement spatial. C'est encore très politique puisque le neveu de John Kennedy et fils de Robert Kennedy qui vient de lancer sa campagne pour les primaires a fait un discours où quand il a parlé de John Kennedy, de son oncle, la seule allusion qu'il ait faite à sa présidence, c'est le fait qu'il avait lancé le programme de conquête de la Lune. Et donc, il avait dit qu'il avait une volonté. Il avait fait de l'espace l'expression de la puissance américaine. Il faut continuer à faire de l'espace la traduction de la puissance américaine. Donc, je crois que c'est un enjeu économique, mais surtout qui est très conditionné par les aspects politiques. On l'a dit, la loi de programmation militaire qui passe de 290 milliards en 6 ans à 413 milliards, c'est une décision extrêmement politique. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est aussi assez fragile parce que les politiques ont plutôt tendance à être assez versatiles. C'est-à-dire qu'on a eu les dividendes de la paix, on a la guerre en Ukraine, on peut retrouver les dividendes de la réconciliation. — C'est vraiment lié à ça, le facteur politique, il est essentiel dans ce secteur. — J'aime bien l'expression de Jean-Marc. Très versatile. C'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. — Non, non, mais oui. Pardon, Erwan, votre question, c'était sur le lien qu'il y a entre le politique et le secteur. — De toute façon, regardez ce qu'il s'est. On l'a vu pour le SCAF, le futur avion de... Le futur système de corps aérien. Rarement, on a vu un dossier militaire... Là, je passe sous le contrôle de Xavier, qu'il connaissait absolument par cœur. Mais rarement, on a vu un dossier aussi contrôlé, aussi verrouillé par les États, l'Allemagne, la France. — Alors il y a beaucoup de difficultés de réussir des partenaires européens. Vous parliez de l'Allemagne qui a travaillé, par exemple, sur l'Eurofighter. C'est vrai que l'Eurofighter, comme il y a plus d'acteurs, au final, son coût global est plus cher. Le programme coûte plus cher qu'en ayant fait le Rafale tout seul parce qu'on a un seul décisionnaire. Et c'est peut-être ça, la difficulté aujourd'hui avec le NGF, l'avion de chasse de 6e génération qui est derrière vous. C'est qu'on a plusieurs acteurs avec des années et des années de discussion pour calculer les retours sur investissement, pour se positionner chacun sur la pépite technologique qui va ouvrir d'autres marchés civils. Et c'est ça, les grands enjeux. C'est ça qui fait aussi qu'on est un petit peu plus lent, parfois. — Avec des avantages, par ailleurs ? — Oui, bien sûr. Alors niveau technologique, un pays seul ne pourrait pas mettre aujourd'hui 80 milliards d'euros pour développer un avion de 6e génération, sauf si vous êtes les États-Unis ou la Chine. Ça veut dire qu'on a besoin de faire un avion qui sera pan-européen. Et on voit face au SCAF, donc franco-allemand et espagnol, on a le Tempest qui est maintenant britannique, italien, japonais et peut-être un peu saoudien. Donc on voit une géopolitique mondiale qui est en train de se reconstituer. Mais effectivement, ça implique aussi d'avoir une vision stratégique sur des décennies et des décennies et d'être certain de garder nos alliés au-delà de 2050. — On va parler de l'emploi parce que c'est fondamental dans ce secteur. J'aimerais d'abord qu'on dise un mot de la chaîne d'approvisionnement, la chaîne logistique. Parce que dans le communiqué du GIFAS ce matin, Guillaume Faury nous dit qu'elle est très résistante, elle fonctionne très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat au regard de la manière dont les événements se sont déroulés et de la manière dont ce secteur aussi évolue depuis ces 2-3 dernières années ? Jean-Baptiste Thuet. — Cette fameuse chaîne logistique dont on parle tous les jours, il faut juste avoir en tête que cette supply chain, comme disent les anglo-saxons, elle est multiple. Dans cette supply chain, il y a à la fois les fabricants de vis, les fabricants de boulons, les fabricants de sièges, ceux qui opèrent la logistique, mais aussi les emplois. Donc c'est une sorte de tout. Et elle a été mise à terre, mise à sac, mais vraiment par le... — Aussi bien dans le militaire que dans le civil. — Dans tous les secteurs. Elle a été mise à terre pendant le coronavirus, peut-être beaucoup plus qu'on ne l'aurait imaginé. Et ce qui surprend, c'est l'inertie, le temps qu'il faut pour reconstruire cette chaîne, cette supply chain, c'est-à-dire resynchroniser les différents industriels entre eux. On s'est rendu compte à cette occasion qu'il y avait quand même pas mal d'ETI, et surtout des PME qui étaient quand même assez fragiles financièrement, qui ont pris de plein fou à la crise, et qui là galèrent, galèrent vraiment ces derniers mois, ces dernières années pour essayer de reconstituer leurs marges, leurs stocks. Et cette resynchronisation de la supply chain, elle est vraiment très longue, trop longue. C'est pour ça qu'Airbus a échoué l'année dernière avec ses cadences de production. Ils n'ont pas livré suffisamment d'avions. Je parle d'Airbus, mais c'est valable pour Boeing, c'est valable pour le secteur aéronautique mondial. Et là, il y a encore une année 2023 qui va être vraiment compliquée encore sur ce front de la supply chain. On n'est pas sortis de l'ornière. — Donc vous êtes beaucoup plus mesuré, voire pessimiste que le GIFAS. — Sur la supply chain, mais officiellement, le GIFAS dit que tout va bien, dit que tout va pas trop mal. Voilà, il y a encore pas mal de travail. 2023-2024, il y a encore deux années, enfin cette année et l'année 2024, on a encore au moins deux ans, deux ans et demi de crise de la supply chain. — Parce qu'il y a déjà beaucoup de prises de commandes, là, sur les mois et même les années à venir. Donc il va falloir aussi assurer derrière la production, Xavier Titalman. — Ça qui est compliqué, c'est qu'on a des prises de commandes qui sont supérieures à la capacité de production. Donc les lignes d'assemblage, finalement, elles vont marcher à 100%. Il y en a une partie maintenant qui est au Canada. On va ouvrir une deuxième ligne d'assemblage en Chine pour servir le marché local. Mais c'est vrai que d'ailleurs, ça repose beaucoup sur des PME qui ont énormément de valeurs ajoutées. Et elles, effectivement, sur des métiers très spécifiques, comme tout ce qui est autour des datas, mais même des métiers simples qui nécessitent un bac pro, quelque chose de très simple. Mais on a peu de formation pour les chaudronniers. Pourtant, c'est des métiers qui sont géniaux. Pour faire de l'impression 3D, il faut des maceteurs. Donc il y a beaucoup de métiers passion en plus. 20 000 recrutements cette année qui sont prévus. Ça va être difficile de les assumer. Alors justement, sur l'emploi, on va écouter tout de suite, Guillaume Faury, il était au micro de BFM Business, écouter ses ambitions énormes sur l'emploi, sur les recrutements. En fait, quand on regarde nos deux grands enjeux, on les décrit plutôt comme la montée en cadence et la décarbonation du secteur aérien. Et le sujet de l'emploi, il vient servir les deux, mais essentiellement la montée en cadence. Le besoin de bras, de compétences, la vitesse à laquelle on a besoin de faire rentrer des employés dans les entreprises du secteur GIFAS est vraiment lié à cette montée en cadence de tous les secteurs en même temps. L'aviation commerciale, l'aviation d'affaires, les hélicoptères, la défense, l'espace aussi. Donc voilà, on a tout le monde qui a besoin de compétences au même moment. Et cette année, en 2023, on a besoin d'embaucher 25 000 personnes en France. Donc c'est absolument considérable. Et on a fait 15 000 ou 18 000 l'année dernière, ce qui était déjà beaucoup. On a besoin de faire encore plus cette année. Et donc on va mettre tous nos dispositifs, y compris le Salon du Bourget, au service de cet effort de recrutement. Voilà, interview à retrouver en longueur à 19h30. C'est la grande interview, Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus et du GIFAS que vous venez d'entendre, invité exceptionnel d'Edwish Chevrillon. 25 000 recrutements rien qu'en France. C'est-à-dire qu'on est en train de remettre quand même un coup de booster à cette filière. Est-ce que derrière, on a la main d'oeuvre, le savoir-faire ? Vous avez la réponse dans la question ? Non, non, non. Il va falloir 25 000 personnes juste pour 2023. Donc pour porter le secteur aéronautique aux alentours de 200 000 personnes, c'est considérable. Et ce qui se disait ce matin lors de la conférence de presse du GIFAS, je l'ai noté parce que c'était quand même assez important ce qu'il disait, c'est qu'aujourd'hui, les écoles de formation ne sont pas remplies. Les écoles sont là, elles sont prêtes, il y a les professeurs. Mais le problème vient de l'orientation en classe de 3e, en classe de 2e. On a besoin, comme disait Xavier, il faut des chaudronniers, il faut des décolteurs, il faut des opérateurs qualifiés. Et ce que disait le GIFAS ce matin, il y a un problème d'orientation, et ce, dès les classes de 3e, de 2e. Ce sont des filières sur lesquelles on a tapé pendant des décennies, en stigmatisant le travail manuel. Après, l'alternance est quand même revenue depuis quelques années, un petit peu sur le devant de la scène. On rappelle que l'alternance, ça permet aussi une meilleure entrée sur le marché du travail. Il y a quoi ? Il y a un manque d'attractivité de cette filière ? C'est une filière qui est particulièrement attractive, l'aéronautique. On parle de fusée, on parle d'avion, ça fait rêver, clairement. Et de salaire ? Et de salaire, exactement. Donc, ce n'est même pas une question de salaire. Il y aura 7000 alternants qui doivent être recrutés, justement, cette année, en 2023. Encore faut-il les trouver. Mais en tout cas, ce que disait le GIFAS, c'est qu'il y a un vrai problème de formation et d'aiguillage dès le départ. Pierre Kupferman. Non, ce qui est sûr, c'est que pour recruter des ingénieurs, il n'y a pas de problème. Le patron d'Airbus le disait lui-même. On reste l'entreprise la plus attractive aux yeux des ingénieurs. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. Et c'est vrai que le souci, c'est plutôt, notamment pour les PME de troisième rang, effectivement, les entreprises de décolletage qui disent qu'en plus, on leur a demandé des choses il y a 3 ans, 2 ans, qui ne correspondent plus à ce qu'on leur demande aujourd'hui. Donc, il y a encore plus de difficultés à gérer leurs effectifs. Parce qu'ils sont malmenés, parce qu'ils arrivent en bout de chaîne, finalement. C'est quand même eux qui ont pris de plein fouet l'essentiel des coûts. Est-ce qu'on peut faire le rapprochement, par exemple, avec la filière nucléaire ? Chez EDF, on nous a dit beaucoup... En fait, les politiques, justement, parce que là aussi, c'est très politique, comme la défense. On a voulu, entre guillemets, démanteler cette filière. Finalement, on veut ramener du nucléaire. Oui, mais on n'a pas les profils, parce qu'on n'a pas formé. Ce n'est peut-être pas aussi comparable, mais c'est malgré tout très intéressant ce que vous dites sur le nucléaire. Ils en ont parlé ce matin. Il est en train de se faire jour en ce moment même. Une compétition de talent entre le nucléaire, qui va avoir un besoin massif de talent, et l'aéronautique. Et donc, c'est ce qui a été dit ce matin pendant la conférence du GIFAS. C'est qu'il y a, il est en train d'être une compétition. Beaucoup partent dans le nucléaire. On aimerait bien les retenir pour les amener dans l'aéronautique. On commence à avoir ce problème-là. C'est à celui qui va être le plus attractif. Par contre, il faut quand même être rassurant. Dans l'aéronautique, il n'y a pas eu de perte de compétence. C'est-à-dire qu'on a quand même continué à travailler. Les bureaux d'études ont continué. Mais les ingénieurs ont continué. C'était plus sur la production. Et là, il faut remonter en capacité de production. Alors qu'après, dans le nucléaire, les choix stratégiques, politiques, ont fait effectivement qu'on a quasiment abandonné aussi le savoir-faire. Le savoir-faire quand même et l'emploi, c'est la thématique qui revient en tête du classement des priorités. Il y a évidemment ces deux principales problématiques. Parce qu'aujourd'hui, on risque de perdre des parts de marché simplement parce qu'on ne peut pas livrer. Et c'est valable dans le civil, mais aussi dans le militaire. On risque de perdre ou on en perd déjà ? Apparemment, par exemple, la Colombie voulait acheter le Rafale et on a dit « ce ne sera pas avant, dans plusieurs années ». Ils ont fait « oui, mais nous, nous, nous le faut avant ». Et donc, a priori, on serait en train de perdre le contrat du Rafale en Colombie, notamment par notre incapacité à livrer. Donc, ça passe par du recrutement. Mais il faut aussi doubler la taille des usines. Il y a plein plein d'autres choses à faire. De l'investissement, en fait. C'est de l'investissement. Mais c'est de l'investissement public aussi pour pouvoir suivre cette cadence. – Mais le GIFAS parlait aussi de ce matin de l'importance du financement privé. Ça a beaucoup été dit. C'est-à-dire, le public, c'est bien. Il y a cet aspect politique, on en a beaucoup parlé pour le militaire. Mais il faut aussi du financement privé et pouvoir le faciliter pour continuer à développer la filière ? – Mais il y a beaucoup, en plus, de fonds d'investissement. Je pense, par exemple, à Marwan Lahoud avec AC Capital, qui a fait un énorme travail pour sauver en partie la supply chain. Si elle n'est malgré tout pas disparue, c'est aussi grâce à ses efforts. Donc, le privé est présent. Maintenant, il y a beaucoup de fonds qui partent aussi aux États-Unis. Quand on parle avec des start-upers, on voit bien qu'ils créent leur société là-bas parce que la valeur de l'argent est plus intéressante, leur retour sur l'investissement est plus intéressant. Mais les cerveaux sont toujours là. Donc, on a des exemples incroyables. Par exemple, Universal Hydrogène. Ils sont partis aux États-Unis, ils créent leur entreprise. Et ensuite, ils sont venus chercher les talents en France en créant une pépite locale à Toulouse. Et finalement, il y a aussi cette difficulté à tirer l'argent vers l'Europe parce que finalement, les savoirs sont encore là. – Jean-Marc, il faut une bonne intelligence entre le public parce que c'est aussi des sujets d'intérêt public, notamment quand on parle de militaires, et les financements privés. – Oui, je pense qu'il faut effectivement que les deux se mettent d'accord. Et surtout, je pense qu'effectivement, le public est bien conscient qu'un de ces enjeux, le président de la République l'a dit au travers de son discours sur les lycées professionnels, un de ces enjeux, c'est la formation de la main-d'œuvre. Et les ingénieurs, ils partent aux États-Unis, donc les ingénieurs, ils sont de bonne qualité. Le véritable enjeu, c'est qu'on a une main-d'œuvre qui soit perdue du savoir-faire, soit quand elle a du savoir-faire, comme dans le cas du nucléaire, un savoir-faire qui remonte à 50 ans. Et donc la force, en revanche, de l'aéronautique, c'est que les gens qui ont du savoir-faire, c'est du savoir-faire actuel. Un des problèmes dans un certain nombre de secteurs qui sont sous tension en ce moment, c'est que les savoir-faire sont des savoir-faire en plus peu partagés et assez anciens. Et donc là, il y a un effort colossal à faire sur la formation. Et c'est là que le public a certainement le rôle le plus déterminant à jouer. Il y a autre chose dont Guillaume Faury a parlé ce matin à l'occasion de ce rendez-vous autour du GIFAS. Je rappelle que Guillaume Faury sera l'invité ce soir d'Edwish Chevrier en 19h30. Et justement, vous l'entendrez aussi à ce sujet, Jean-Baptiste Thuet, sur le dossier des énergies, de la décarbonation dans l'aérien. On parle beaucoup de l'hydrogène, parce que ça fait un peu rêver aussi. Mais en réalité, l'hydrogène, ce n'est pas avant plusieurs années, peut-être même décennies. Avant ça, il y a d'autres choses, et c'est sur ça qu'il faut travailler. L'alpha et l'oméga, aujourd'hui, et à court terme, pour les industriels, pour les compagnies, ce sont les SAF, Sustainable Evolution Fuel, les biocarburants, et tout spécifiquement, les biocarburants de synthèse. Le souci, c'est que la filière est balbutiante, aujourd'hui, pour ne pas dire inexistante, j'exagère un petit peu, mais on a les grands pétroliers qui commencent à fabriquer un petit peu de biocarburants de synthèse, sachant que pour fabriquer ces biocarburants de synthèse, il faut de l'hydrogène et du CO2, mais que cet hydrogène, il doit être décarboné. Donc ça nous amène aussi à la question de la production électrique. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ça va être l'alpha et l'oméga dans les années qui viennent. La décarbonation de l'aérien va passer par les biocarburants, par les carburants de synthèse. Mais voilà, la filière, il faut la développer avec les pétroliers, avec Total, avec d'autres, et ça prend beaucoup de temps. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps. C'est-à-dire, on en est où ? Ça a commencé à se développer ? On trouve déjà dans certains aéroports des pompes à biocarburants, mais ça reste encore tout petit. C'est-à-dire que Total produit aujourd'hui des carburants de synthèse, mais ça implique aussi dans l'avenir de transformer les raffineries qui existent aujourd'hui pour les adapter à la production de biocarburants de synthèse. Donc ça, voilà. Mais en tout cas, la décarbonation immédiate du secteur aérien va passer dans les années qui viennent par les carburants de synthèse. Xavier Tittleman, puis Pierre Kuperman. Parce que la difficulté, c'est que les raffineries, il faut des années et des années pour ces travaux, et ça n'a commencé que très récemment. C'est-à-dire que les raffineries vont être sorties en 2024, 2025. Aujourd'hui, on est à moins de 1% de capacité de la consommation réelle. Les ambitieux, ils visent 5% en 2030, peut-être 10% si on avait des plans d'investissement publics beaucoup plus importants. Mais aujourd'hui, on est très en soi des besoins. Pierre Kuperman. Il faut qu'on ait en tête que ce sont aussi des carburants qui coûtent beaucoup plus cher, de l'ordre de 4 fois plus cher que du kérosène. Donc ça veut dire très concrètement que plus on va mettre de ce carburant-là dans les moteurs des avions pour faire tourner les avions, plus les billets coûtent trop cher. C'est subventionné à 100% aux Etats-Unis, par exemple, pour que le public soit de tout le monde-même. Peut-être qu'on pourrait s'inspirer des bonnes pratiques pour une fois. Jean-Baptiste, tu as un bon enfant. C'est un truc qui nous guette, si j'ose dire, parce que Xavier est en train de parler des Etats-Unis. On parle beaucoup de l'IRA aux Etats-Unis, la Flagship Redemption Act. Et en ce moment, tous les acteurs de cette future transition énergétique et les fabricants de biocarburants sont en train de se ruer aux Etats-Unis parce que c'est très attractif pour développer sur place. Donc les Etats-Unis sont en train de devenir les nouveaux rois du pétrole, si j'ose dire. Il faut que l'Europe puisse suivre le mouvement pour ne pas être délaissé dans les années qui viennent. Sujet passionnant. On arrive au bout, malheureusement. Merci Jean-Baptiste. Merci Xavier Tittelman, consultant en défense aéronautique. Merci aussi à Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman que l'on retrouve sans faute demain.